Le festival d'Avignon c'est en Vaucluse et c'est un département riche culturellement en événements en fête de terroir également. Le Vaucluse Tour aujourd'hui aborde les floraisons musicales. C'est un festival qui se déroule dans ce département mais également dans le département voisin des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Isabelle Salle. Bonjour. Vous êtes administratrice du festival des floraisons musicales, festival itinérant qui se déroule jusqu'à la fin du mois de septembre dans le Vaucluse, c'est ça, et dans les Alpes d'Haute-Provence. Tout à fait, c'est un festival qui est né en Vaucluse et qui se produit dans plusieurs villes. Le but est de proposer justement de la musique classique de haute qualité dans des zones rurales, donc qui n'ont pas forcément une grande vitrine culturelle, et ainsi d'apporter les concerts au plus proche des habitants. Vous avez un axe pédagogique finalement pour instruire les gens, pour leur apporter la musique. Il y a des ateliers-concerts, il y a des soirées ou journées spéciales pour les enfants aussi ? Tout à fait, il y a des concerts en soirée et puis autour des concerts du festival, on organise aussi des ateliers jeunes publics en journée, en direction notamment des enfants. Quels sont les prochains rendez-vous du festival ? Eh bien, il ouvre demain, le 18 juillet, à Saint-Didier, petit village à côté de Carpentras, qui va accueillir le festival pour deux soirées, donc vendredi 18 avec le grand pianiste français Jean-Marc Louisada, qui nous fait l'honneur d'ouvrir le festival cette année, et puis le samedi 19 avec le duo plus deux quartets, qui est un quatuor de musiciens italiens, avec des musiques assez variées puisque c'est du tango au jazz, donc on part du classique et on va vers des genres musicaux très différents. C'est dans quelle ville ça ? À Saint-Didier également. À Saint-Didier également. Donc deux soirées à Saint-Didier, et puis ensuite le lundi 21, ce sera le quatuor Manfred, un des plus grands quatuors français, qui sera présent à Bolenne. Comment on arrive à monter un festival comme ça, en milieu rural, dans des petites communes, itinérants ? C'est un festival qui est né il y a 18 ans, donc ça fait maintenant plusieurs concerts à notre actif, où on a un vrai passé. C'est un festival qui est né à Châteauneuf-du-Pape, et puis ensuite qui s'est étendu dans différentes communes limitrophes, à la fois dans le Vaucluse et puis dans tous les départements voisins, puisqu'on a fait des concerts également dans le Gard, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, et puis on va, comme vous le disiez, jusque dans les Alpes de Haute-Provence, puisque nous sommes également toujours présents à Moustier-Sainte-Marie, qui est évidemment très touristique par son patrimoine. Notre festival allie toujours musiques et patrimoine, donc à la fois on essaie de proposer tous les genres musicaux, et aussi d'être présents dans des joyaux quand même du patrimoine provençal. Les florisons musicales, extraits donc de ce Vaucluse Tour. Merci beaucoup Isabelle Salle de venir nous présenter ce festival, qui se déroule sur les mois de juillet, août et septembre en Vaucluse. Merci beaucoup.